Salut à tous, une vidéo qui sera 100% pratique et complètement ludique. Vous venez d'arriver sur Manjaro, via une Tchuxenva pour une Manjaro classique, et vous êtes accro à Minecraft. Et manque de peau, vous ne savez pas comment récupérer votre drogue. Je vais vous montrer ça, c'est ultra complexe. Et on peut remercier les opérateurs de Mojang d'avoir fait le boulot pour que les utilisateurs de Manjaro et de sa maison mère Archinux puissent faire Mimuse avec Minecraft. Je vous montre tout ça, donc pour vous faire une démonstration, j'ai installé une Manjaro Tchuxenvap, je vois plutôt bien pour une Manjaro classique, mais autant utiliser la Tchuxenvap, donc je vais partir l'équipe. Installé une machine virtuelle, entièrement mise à jour, et je vous montre ça, vous allez voir, c'est ultra complexe. On est parti. Voilà, donc ça, ça se lance. Il y a une recette qui existe sur AUR, le Archinux User Repository, qui permet aux utilisateurs de Manjaro et d'Archinux d'avoir des paquets complémentaires à ceux officiellement disponibles, sur les dépôts officiels. Bon, il faut l'utiliser avec parcimonie, mais certains logiciels n'y sont pas sur les dépôts officiels pour des raisons de licence ou autre. Et je vais vous montrer qu'en passant à AUR, on peut récupérer Minecraft. Miam. Je passe en plein écran. Voilà, donc là, on va se mettre avec quelque chose de plus agréable pour la suite de la vidéo. Voilà. Donc, il suffit de passer par Ajout Suppression de Programme ou PAMAC. Si vous n'avez pas accès aux dépôts AUR, c'est très simple, il faut être dans les préférences. Anglais AUR. Un truc que je vous conseille, dossier de construction, votre dossier personnel. Il y aura toujours suffisamment de place. Et si vous avez besoin un jour de... Si vous voulez récupérer les paquets pour les installer sur une autre Manjaro, ça vous simplifiera la tâche. Voilà. Dans mes essais préliminaires, je me suis aperçu qu'il manquait un élément. C'est Gconf. Donc, j'installe. Donc, aussi, je vais vous montrer quel paquet on va installer via PAMAC. Donc, je vais aller sur Internet. Donc, sur le Manjaro, je dis que c'est un web, c'est Chromium, mais vous pouvez très bien installer Firefox si vous en avez envie. Donc, on va sur rr.rginux.org Et si on cherche Minecraft, il y a un truc qui s'appelle Minecraft Launcher. Et on regarde qui est. C'est marqué All Right Reserved. C'est le paquet maintenu, enfin, la recette maintenue par les développeurs de Minecraft. Autant dire que celle-là, on peut lui faire confiance. Donc, on va rechercher Minecraft Launcher. Et on va prendre. Voilà. Et on applique. Donc, dans les détails, appliquer, il va nous dire qu'il faut installer, construire ICU57 qui est un peu long, le paquet de Minecraft Launcher. Et il va installer deux paquets. Donc, là, on valide de tout. Une fois qu'il va vouloir commencer à compiler ICU57 qui est un peu long, je couperai la vidéo et je reviendrai une fois tout terminé. Il faut compter 5-10 minutes pour la compilation d'ICU57 et celle de Minecraft Launcher. Voilà. Donc, vous voyez, il commence la préparation. Donc, il est 9h25. Je mets la vidéo en pause et je vous dis rendez-vous dans 5 à 10 minutes pour la suite des événements. À tout de suite. Donc, 4 minutes sont passées. Il est en train de finir de compiler le paquet. C'était beaucoup plus rapide que prévu. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Bon, c'est vrai que j'ai un Ryzen 3 2200G. Même si j'ai mis que deux CPU au cul de la machine virtuelle, c'est quand même assez rapide. Donc, on va attendre qu'il finisse de compacter tout le bras. Et on croise les doigts pour la suite. Donc, là, normalement, il ne va pas tarder à terminer la compression du paquet et on va pouvoir tranquillement passer à l'installation et au test. Donc, là, je repasse en plein écran. Donc, si on veut mettre déjà les paquets de côté pour une installation suivante, donc, c'est le paquet IC257. On n'est jamais trop prudent. Voilà, comme ça, on le met de côté. C'est pour ça que je vous avais conseillé de mettre la compilation dans le répertoire d'utilisateurs. Minecraft Launcher. Voilà, SVG. 58 mégas. Ah, ça y est, il a fini d'installer. Voilà, donc là, il installe. Et par simple sécurité, on va se copier ça. Ça peut toujours servir si vous avez notre machine sur Manjaro pour lancer. Instant de vérité, va-t-il se lancer ? Donc, on cherche Minecraft. Oh, c'est beau l'informatique que ça fonctionne. Bon, ça, on verra plus tard pour la version mise à jour. Donc, j'avais créé un compte temporaire pour vous montrer que ça fonctionnait. voilà, donc, on va jouer la démo et ça va récupérer les paquets d'animaux. C'est quand même agréable, non ? Bon, bien sûr, je vais passer en français tant que j'y suis. Voilà, ça sera plus agréable. Donc, l'interchargement des paquets est un peu long mais on a Minecraft qui, au moins, est installé. Va-t-il se lancer maintenant ? Je tiens à vous préciser je n'ai jamais joué à Minecraft. Je n'ai vu que des vidéos donc, je ne vous promets rien par la suite. Là, je vais mettre le son maximum comme ça vous entendrez les bruitages si on peut les entendre. ça sent quand même le milieu. Oh, ça sent bon. Donc, on va faire Play Demo World Options, voyons. Donc, je vais mettre en français. Musique et son, ok. Non, on va mettre sous-titres. Bon, c'est normal que ce soit un peu lent parce que c'est l'élimination, mais... qui est un peu folle. Ça se sent qu'il est un peu folle. C'est peut-être la vitesse qui est un peu trop importante. Voilà. Donc, WSD. la souris est un peu trop sensible. Désolé pour le mouvement un peu erratif de la souris, mais la souris est un peu folle. Ah, c'était une souris. Vous voyez, on a Minecraft. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que la souris est un peu folle et que ça m'a foutu un peu de la nausée, mais vous pouvez jouer à Minecraft. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un bon Minecraft. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada